Bonjour à tous, c'est Thomas, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre showroom et notamment la première salle de démonstration qu'on a dans notre showroom. On en compte trois. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la première. Alors, comme vous le voyez, du coup, c'est une salle assez cosy avec une décoration assez réfléchie qui va plus pour nous être considérée comme une salle de TV dans une pièce de vie avec une partie ouverte sur une cuisine ou une salle à manger. Donc, c'est pour ça qu'on a apporté des couleurs plutôt neutres et pas dans le noir complet avec des éclairages LED. Premier point à aborder pour cette salle, déjà, c'est l'acoustique. Vous savez que chez nous, l'acoustique, le traitement acoustique est quelque chose de très important. Et notamment dans cette salle, on commence avec un traitement assez basique mais très efficace où les murs de côté comprennent un traitement acoustique de 5 cm d'épaisseur. Avec un tissu acoustique de décoration et qui permet d'uniformiser la surface des murs. En fond, on a cinq panneaux de type print panel qui sont des panneaux en 60 par 120 cm et 5 cm d'épaisseur. On peut faire imprimer n'importe quelle colorie unie ou des photos ou des images sur ces panneaux-là. Ce sont des panneaux qui permettent d'aborder le traitement acoustique dans une pièce de vie sans le côté technique que peuvent avoir les panneaux vraiment acoustiques diffusants ou absorbants. Sur la partie vidéo de cette pièce, on s'est concentré sur la démonstration d'un produit en ultra-courte focale. Les clients demandaient beaucoup le fonctionnement et le résultat que pouvait avoir ce type de produit dans une pièce de vie notamment pour remplacer une télé. Actuellement, nous avons un produit de chez Optoma, un Cinemax P2. Pour rappel, c'est un produit 4K par vobulation en technologie laser qui diffuse sur une toile CLR de chez Elite Screen. Une toile CLR, pour rappel, c'est une toile qui permet de refléter sur les auditeurs la lumière et non la refléter au plafond. C'est vrai que l'ajout d'une toile est pertinente par rapport à la diffusion sur un mur blanc. Dans cette salle, comme dans les autres salles, vous verrez la source est un lecteur Zidou, un Zen 9X, sur lequel on stocke des extraits de films et des vidéos de démonstration. Pour la partie son, nous avons trois systèmes installés dans cette pièce. Trois systèmes qui permettent de monter en gamme progressivement avec des marques différentes, que ce soit au niveau des enceintes, des caissons ou des amplis. Pour le premier système, nous avons en fait un ampli Yamaha RX V4A, qui est un produit entrée de gamme, qui permet d'aborder le son de cinéma, même Dolby Atmos et Dolby Vision. associé à un kit 5.1 de chez SVS, avec les Prime Satellite, 5 enceintes Prime Satellite. Comme vous pouvez le voir, les enceintes sont très compactes, s'accrochent très facilement sur un mur, sur des étagères ou simplement posées sur un meuble. Le caisson associé à ce kit est un SVS SB1000 Pro, un caisson clos qui développe quand même 325 watts pour un encombrement très réduit. Pour le deuxième système, nous avons un kit toujours 5.1 de la marque System Audio, une marque danoise, avec trois saxos 16 à l'avant, deux saxos 6 à l'arrière. Le caisson de basse associé à ce kit est un SVS PC2000 Pro, comme vous pouvez le voir derrière moi, avec une forme cylindrique tout en hauteur. Ce kit 5.1, mixé entre système audio et SVS, est alimenté pour le moment avec un produit qui est en fin de vie commerciale, qui n'est plus disponible, mais qui nous sauve la mise parce que c'est un produit qui est assez intéressant. C'est des produits de chez Emotiva, un MC700 avec un Bass X A5. Et enfin, notre troisième configuration est dédiée au produit Encastram, comme vous pouvez le voir au-dessus de moi, au plafond. Nous avons un 5.1 de chez Focal. A l'avant, nous avons trois enceintes 300 IC LCR6 qui sont installées au plafond pour les droites, gauche et la centrale. Et enfin, à l'arrière, nous avons également au plafond deux enceintes des 300 IC W4 pour amener le côté sur-end. Au niveau du caisson de basse, pour ce kit-là, il s'agit d'un SVS, toujours série SB3000, qui offre, à mon sens, le meilleur rapport qualité-prix de toute la gamme SVS. Et le tout est géré et alimenté par un ampli de chez Marantz, SR7015. L'association Marantz Focal est un mariage qu'on apprécie énormément, car il est assez homogène sur des écoutes I-Fi et Home Cinéma. Pour conclure la présentation de cette première salle de démonstration chez nous, il s'agit d'une salle qui nous permet vraiment de montrer aux clients des ensembles Home Cinéma 5.1, assez simples mais très efficaces, où on commence en fait un budget à peu près de 2000 euros pour monter jusqu'à 5000 euros. Donc des budgets, somme toute, conséquents, mais plutôt abordables par rapport aux autres systèmes. Bientôt, nous passerons du coup à la salle numéro 2, où vous verrez un système déjà bien plus haut de gamme. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...